Aucun, période de questions orale. Chef de l'Opposition royale de Sa Majesté, merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pendant sept ans, le gouvernement s'est attaqué à une autre entreprise, Trillion Power, et en raison des situations avec le dépôt du gouvernement, la PPO a fait une enquête. Oui, c'est la cinquième enquête de la PPO de ce gouvernement libéral. Aujourd'hui, nous avons appris de nouveaux faits que le gouvernement libéral a détruit des documents concernant ce cause. Est-ce que la destruction des documents Trillion volontaires, est-ce que c'était la même chose lorsque les libéraux ont éliminé les documents du scandale des centrales au gaz, les députés parlementaires du gouvernement? Le député sait très bien qu'on ne peut pas commenter parce que l'affaire est devant les tribunaux. Mais concernant la tenue des livres, nous voulons être redevables, ouverts et transparents. Nous avons pris des mesures pour renforcer les lois concernant la tenue des livres, pour nous assurer qu'il y a des politiques en place pour la conservation des documents et de fournir une formation. Et là, plusieurs personnes, dont l'archiviste de Toronto, indiquent que les politiques sont appropriées. Et nous pensons que nous avons pris les bonnes décisions axées sur des données probantes. Et nous allons faire une démarche, adopter une démarche prudente en matière d'éoliennes extra-côtières avec tellement d'enquêtes et de scandales. Et finalement, arrêter le pont de l'intervention du président. J'ai entendu. Je ne vais pas m'arrêter. Je suis encore déterminé. Nous voulons un décorum, et j'écoute avec attention. Veuillez conclure. Comme je l'ai dit, il y a très peu de choses à faire de la part du gouvernement. Je vais essayer, selon la demande d'accès à l'information, non donner aucun résultat. Tous les dossiers concernant la cause Trillium et les éoliennes extra-côtières, nous avons fait demande. Et finalement, il n'y avait aucun document. Aucun document. C'est inconcevable que personne au bureau de la première ministre ou du conseil des ministres voit ce qui s'est passé dans le scandale des centrales locales. Le gouvernement a dit qu'il n'y avait aucun document, parce qu'il avait détruit les documents. Qui a demandé de supprimer tous les documents référents, afférents à ce dossier? Je voudrais rappeler aux députés que nous agissons de façon sérieuse, transparente. Nous avons promis à la population d'ouvrir le gouvernement, et on l'a fait de façon historique. Dans le rapport publié, le commissaire à la vie privée, elle a remercié le gouvernement d'avoir félicité le gouvernement pour la tenue des livres. Nous avons envoyé un directif à tout le personnel politique. Nous avons allé pourrer un programme obligatoire de formation. Nous avons nommé un responsable des ressources humaines. Il y a également une autre loi qui empêche la suppression et qui impose des sanctions. La première ministre a travaillé avec la commissaire à la vie privée. Complémentaire final. De retour à la première ministre supplère, les libéraux disent quelque chose et font le contraire. On a demandé une information au ministre de l'Énergie entre octobre 6 et janvier 31, 2014. Et jusqu'en 14 ans, on a demandé des documents avec Trillium Power Wynn. Et dans l'Est de l'Ontario, la réponse indique que les documents après mars 2013, il n'y avait aucun document pour la demande d'information. Il semble que les libéraux ont supprimé tous les documents concernant Trillium avant mars 2013. Nous savons qu'il y a des courriels parce que Trillium a envoyé des courriels au bureau de la première ministre. Monsieur le Président, où sont les documents? Les documents parlementaires du gouvernement, je voudrais rappeler aux députés, le Parlement n'est pas le droit pour débattre en justice ces documents. Ils l'ont fait. C'est inacceptable. Il y a une règle en cette chambre. C'est comme la loi, la règle de subjudicié. Nous devons respecter l'indépendance du judiciaire et l'enquête en cours. Mais je peux cependant parler des mesures du gouvernement pour s'assurer qu'il y a un gouvernement ouvert, un gouvernement qui a renforcé la transparence et la redevabilité. Plus tôt, j'ai parlé des mesures qu'on a prises pour le faire, non seulement pour s'assurer que nous avons renforcé les lois et imposé des sanctions pour de telles actions. Si elles sont commises, nous avons des directives en place et une formation en place pour que le gouvernement demeure ouvert et transparent. Chef de l'opposition, nouvelle question. Ma question serait à la première menée suppléante. Prélième ne peut pas obtenir les faits. Les documents ont été détruits. Mais de son côté, nous savons très bien comment obtenir les faits concernant des courriels que le bureau de la première ministre et autres ministères ont participé. Le ministre de l'Énergie, de l'Environnement et des Richesses Naturelles ont collaboré à huis clos pour élaborer une politique pour cibler Trillium. Ils disent qu'ils ont plutôt favorisé le concurrent de Trillium. Le gouvernement a supprimé tous les documents parce que les documents appuient les allégations de Trillium. Ménénie de l'Énergie, Ménénie de l'Énergie, M. le Président, comme le procureur général ne peut pas commenter une affaire qui est devant les tribunaux. Et nous savons très bien que c'est devant les tribunaux. Mais concernant la tenue de livre, nous nous sommes engagés que nous sommes transparents, redevables et ouverts. Comme cela a été dit, nous avons pris des mesures pour renforcer les lois sur la tenue des livres, de bonnes politiques en place sur la rétention du gouvernement, une formation du personnel. C'est un élément important. Nous avons travaillé, le commissaire à l'appel privé de l'Ontario, pour s'assurer que les politiques sont suivies. Mais d'avoir un moratoire sur les projets d'éoliennes extracôtières, nous pensons que c'est la bonne chose à faire. J'en parlerai davantage pendant la complémentaire. de retour au premier ministre, c'est exactement ce qu'était le scandale des centrales au gaz. Le gouvernement a refusé à rejeter l'idée qu'ils avaient supprimé les documents, toute enquête sur la suppression des documents était non pertinente à la cause de Trillium. Si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il doit y avoir eu une demande de suppression du gouvernement. Si c'est pertinent, non pertinent, qui a demandé la suppression des documents? Une fois de plus, M. le gouvernement, le député sait très bien qu'on ne peut pas commenter une cause devant les tribunaux de Trillium-Pavoie, c'est devant les tribunaux. C'est là où tout cela doit être fait. M. le Président, on a parlé des mesures prises par le gouvernement en matière de rétention de documents ou de conservation de documents. Nous avons fait, lorsqu'on a travaillé avec le commissaire à la vie privée, elle a dit que le gouvernement avait amélioré ses politiques. Ce que nous avons fait en tant que gouvernement depuis que nous avons travaillé avec le commissaire, nous a envoyé une directive à tout le personnel politique, décrivant un programme de formation obligatoire. Nous avons nommé une personne qui est responsable de la rétention du gouvernement. Ce sont quelques-unes des mesures prises concernant cet aspect. De retour au premier ministre suppléant, pour moi, c'est la même chose. Nous avons déjà vu au processus lorsqu'il y a eu une personne qui a été reconnue coupable de suppression du gouvernement. Le gouvernement a été poursuivé. Ils disent qu'il n'y a aucun courriel, même si Trillium a envoyé des courriels au gouvernement. Et ces courriels auraient dû être fournés. Mais la première ministre et son bureau, le conseil des ministres ont été occupés pour supprimer les documents. Non, pas surprenant qu'il y a eu cinq enquêtes de la PPO de ce gouvernement grâce aux libéraux. La PPO a beaucoup d'expérience sur la récupération de documents. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir cette fois-ci, ministre? Procureur général, je voudrais rappeler aux députés d'en face que lui et son parti savent très bien qu'on ne peut pas parler d'une cause qui est devant les tribunaux. C'est inapproprié, les règles sont claires. Comme vous le savez, ce sont des questions qui empêchent de parler des coupes que les conservateurs feront après les élections. On sait très bien que les conservateurs et leurs chefs croient dans les coupes de salaire minimum, par exemple, couper les taxes sur les entreprises, mais ils ne veulent pas parler de ce que cela va faire, quel sera l'impact sur le réseau de l'éducation et sur le réseau de la santé, combien d'emplois seront coupés. C'est le véritable enjeu. Ils devraient parler, mais ils préfèrent parler de mesures qui sont devant les tribunaux. Nouvelle question, député d'Anne-École-Balle. Merci, M. le Président. Ma question pour la première ligne. Merci, M. le Président. Un diagnostic d'un cancer, ça peut être la chose qui ne fait plus peur à une famille lorsqu'on l'apprend, mais les traitements pour le cancer s'améliorent en tout temps et des traitements sont disponibles maintenant à domicile et ces médicaments sont souvent très coûteux. Pourquoi est-ce que la première ministre croit que c'est une bonne chose de forcer aux contribuables de payer des milliers de dollars pour payer pour ces traitements du cancer? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci, M. le Président. Et certainement, je suis ravi du fait que nous et le troisième parti semblent du même côté lorsqu'il s'agit de militer pour un programme d'assurance médicaments universel. Mon prédécesseur est sur un comité pour se pencher sur tous les médicaments qui comprennent les médicaments du cancer et je suis ravi de voir que la troisième partie et que dernièrement, je pense que c'est ce matin, ils ont dévoilé une initiative au sujet des médicaments qui sont pris à domicile. Nous savons aussi que c'est un domaine très important et c'est pour cette raison que nous fournissons des médicaments gratuits qui sont pris à domicile et qui sont produisés de différentes façons. M. le Président, les différentes façons qu'on prend ces médicaments, ça passe par le programme Trillium, la plupart d'entre eux, et la plupart du temps, ça prend des semaines pour avoir l'approbation. Imaginez d'attendre des semaines avant que le gouvernement ne décide et tout au long que vous vous rendez compte que votre cancer n'est pas traité. N'est-ce pas la dernière chose que la famille a besoin à la suite d'un diagnostic du cancer? Réponse, je l'ai déjà mentionné, il y a différentes façons aux familles à faible revenu d'avoir accès à ces médicaments. Le programme d'allocation pour les médicaments qui comprend toutes sortes de traitements. Il y a un nouveau programme de financement de médicaments pour les médicaments intraveineux qui sont pris à domicile. CCTE aussi administre le programme au cas par cas. Nous avons dépensé 479 millions de dollars sur les médicaments qui sont pris par voie orale et nous avons augmenté notre financement de 25 % et la troisième partie propose une augmentation de 9 % et de dépenser 43 millions de dollars annuellement sur ce programme. Dernière complémentaire, M. le Président, la ministre doit lire cela sur un morceau de papier parce que le système est si compliqué. Le système dénigre tellement les gens que ça fait en sorte que les gens qui ont déjà beaucoup de stress dans leur vie et leur en imposent encore plus. Elle n'a pas forcé aux familles d'aller chercher dans leur poche pour payer pour ces médicaments. La ministre a le choix. Elle n'a pas à leur forcer d'attendre des semaines pour avoir un traitement et d'imposer un système dénigrant sur eux. Elle peut fournir une couverture universelle pour ces médicaments. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas réponse? Selon nos estimations, le programme des néo-démocrates coûterait 300 millions de dollars. Nous, on offre seulement 43 millions de dollars. Il n'y a pas assez de financement dans leur programme. Je ne sais pas comment on pourrait leur faire confiance. Je pense que c'est décevant qu'ils soient si prêts à faire des promesses vides envers les familles et les patients du cancer en Ontario. Nous avons analysé toutes nos promesses très judicieusement. Intervention du président. Nouvelle question, la députée de Nickelodeau. Le gouvernement libéral a eu 15 ans pour permettre aux familles de l'Ontario d'avoir la couverture universelle pour les médicaments. 15 ans, 15 budgets, 15 différentes reprises que les patients du cancer ont été déçus par ce gouvernement libéral. Pourquoi est-ce que la première ministre imposerait aux patients du cancer d'attendre 15 minutes de plus pour le traitement qu'ils ont de besoin immédiatement? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Ministre, bien sûr, M. le Président, nous reconnaissons que le prix de certains médicaments peut poser plusieurs problèmes. C'est pour cette raison que nous avons financé 68 nouveaux médicaments du cancer. Et la dernière année, le ministre a dépensé 479 millions de dollars pour les médicaments. qui sont pris par voie orale pour le cancer. C'est une augmentation de 25 % d'une année à l'autre. Nous dépendons sur les avis des soins de cancer de l'Ontario et ainsi que le comité consultatif pour nous assurer qu'il y a un système de santé qui est de très bonne qualité en ce qui concerne les traitements du cancer. Complémentaire, je pose la question au sujet de la couverture des médicaments du cancer pour que les gens n'ont pas à payer d'eux-mêmes ces frais. Le cancer touche à tellement de familles, tellement de familles savent de quoi il s'agit lorsqu'on reçoit un diagnostic du cancer. Et toutes ces familles savent à quel point ça fait peur. Mais on peut aider, le gouvernement peut aider et couvrir ces médicaments pour que les familles puissent se concentrer sur la convalescence et se remettre de la maladie. et de ne pas se concentrer sur le paiement de ces médicaments. Pourquoi est-ce que la ministre n'offrira pas à ces familles un confort et de rendre accessibles tous ces médicaments pour le cancer et de les rendre accessibles à tous? Réponse, M. le Président, c'est pour cette raison que nous avons fait beaucoup de progrès pour la mise en œuvre d'un système d'assurance médicaments universel pour couvrir tous ces coûts. Et avec ce budget de 2018, nous avons aussi suggéré que nous voulons investir 800 millions de dollars pour lancer le programme de soins buccodentaires et d'assurance médicaments. Ça va aider aux Ontariens à faible revenu pour avoir un financement additionnel pour payer pour des médicaments du cancer. Et avec le programme Trillium, nous nous assurons aussi d'assurer, d'harmoniser la procédure d'admissibilité pour que plus de personnes puissent y avoir accès. Dernière complémentaire, si le gouvernement libéral voulait offrir la couverture d'assurance médicaments universel, ils ont eu 15 ans pour le faire. Ils n'ont pas fait. Si la première ministre voulait offrir l'assurance médicaments universel, elle aurait eu 5 ans pour le faire et elle ne l'a pas fait. Mais pourquoi est-ce que les pensées en du cancer devraient attendre encore plus pour que cette première ministre, pour que ce ministre offre une assurance médicaments universel véritable en ce qui concerne le traitement et les médicaments du cancer? Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre. M. le Président, merci. De ce côté-ci de la Chambre, nous sommes très conscients des enjeux en ce qui concerne l'abordabilité et avec les augmentations dans le budget dans ce domaine très important. C'est pour cette raison que nous travaillons très fort avec le gouvernement fédéral. Nous jouons un rôle essentiel avec l'initiative en ce qui concerne l'association pharmaceutique pancanadienne et nous créons des économies avec des achats en gros et nous offrons d'autres économies avec cette initiative de plus de 3 millions de dollars par année. Nous allons continuer d'investir dans les thérapies et nous allons continuer de travailler avec nos partenaires fédéraux, fédéral, territorial et provincial pour continuer d'assurer qu'on ait un système abordable. Nouvelle question, député de Prince Edward Hastings. Merci, M. le Président. Ma question est au vice-premier ministre ou le premier ministre suppléant. Les Ontariens ont été surpris des nouvelles allégations envers les libéraux d'avoir supprimé des documents avec les scandales de Trillium et la PPO a été appelée encore une fois pour enquêter et le procès commencera le 11 juin, quatre jours après l'élection. Je pense que les libéraux ont cru, espéré que cela ne se retrouve pas dans les nouvelles. Mais est-ce que le premier ministre suppléant, le sait que lorsque la première ministre a été mis au courant des allégations que les libéraux, encore une fois, supprimaient des documents qu'ils n'auraient pas dû supprimer? Premier ministre suppléant. Je vois un peu de consternation sur le visage du député. Je voudrais qu'il fasse attention avec le type d'allégation qu'il tente de faire. Intervention du président. Monsieur le Président, on a la responsabilité de nous assurer que nous suivons les règles et que nous respectons l'indépendance de la procédure judiciaire. Il ne s'agit pas d'apporter des commentaires sur des dossiers qui sont devant les tribunaux. On doit permettre à ce que les procès aient lieu. Et nous, de ce côté-ci, on respecte la procédure judiciaire. Et je pense que les députés d'en face devraient faire de même. Je sais qu'ils suivent les règles de la loi, mais on doit garder à l'esprit de faire attention, de tenter de prétendre le type d'allégation qu'il est en train de prétendre. Nous, au sein de l'opposition, on doit assurer que le gouvernement rende des comptes et les libéraux continuent de tenter d'éviter ce type de questions. Tout ce qu'ils font ici, en tant que gouvernement, c'est de contrôler et de supprimer. Et c'est ce qu'on voit pendant plusieurs années. C'est le même gouvernement libéral qu'ils ont dit avec le scandale des centrales au gaz que ça allait coûter seulement 40 millions de dollars. Nous savons maintenant que ça a coûté 1,1 milliard de dollars. Et un des hauts placés du Parti libéral s'en va en prison à la suite de ce scandale lorsqu'il s'agit des allégations de la destruction de documents. Pourquoi est-ce qu'on devrait croire le gouvernement libéral cette fois-ci? Réponse. Je reconnais l'importance et le rôle de l'opposition et d'assurer la redevabilité envers du gouvernement, mais seulement lorsqu'il s'agit de politique et non pas lorsqu'il s'agit de procédures judiciaires. Si on veut parler de politique, on parle ensemble. Pourquoi est-ce que Doug Ford veut supprimer le nombre de postes de travailleurs dans l'Ontario? Et pourquoi ils veulent offrir des réductions des impôts pour les sociétés et de miner la capacité du gouvernement d'offrir les services parce qu'ils vont sabrer dans ces services, ils vont dénigrer et miner les efforts de notre système d'éducation et de santé. On estime qu'il y aura une perte de 40 000 emplois, ce sont des enseignants, des travailleurs dans le domaine de l'enseignement, des infirmières, des médecins et sur lesquels nous dépendons. Si on veut parler de politique, parlons-en de leurs politiques qui vont nuire à la province. Merci. Nouvelle question. Député de Windsor-Tecumseille, M. le Président, ma question est au ministre de la Santé. Bonjour, bon matin. Il y a plus de 1 000 personnes dans la région de Windsor qui souffrent d'une crise cardiaque ou d'un événement cardiaque à tous les ans, mais les libéraux ont seulement financé un système de programme de réhabilitation pour la moitié de ce nombre. Les gens doivent attendre de trois à six mois pour avoir accès à ces traitements de réhabilitation. Vu qu'il y a un nouveau centre de traitement de réhabilitation qui est ouvert la semaine dernière, ils vous prendront immédiatement, mais on doit payer pour pourquoi est-ce que les libéraux ont permis à ce qu'il y ait un système de soins privés en sous-financement le système de santé dans la région de Windsor. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci, M. le Président. Nous savons l'importance d'avoir accès à des soins cardiaques dans l'Ontario, ce qui comprend les traitements, les services de réhabilitation, et c'est pour cette raison que nous augmentons notre financement durant les dernières années. Cette année, nous investissons 25 millions de dollars de plus qui va permettre à 3 000 nouvelles interventions cardiaques. Et nous savons que c'est très important pour les individus concernés. C'est pour cette raison que nous avons augmenté le financement pour la réhabilitation et dans tous les services des hôpitaux, de 822 millions de dollars qui représentent une grande augmentation dans le secteur durant la dernière année. et bien sûr, nous voulons continuer d'offrir les services de grande qualité, des services spécialisés qui comprennent les services de réhabilitation et ce, partout dans la province. Complémentaire, la Coalition des santé en santé a dit que les centres privés peuvent profiter des patients. Ce type de soins de santé n'a pas de place en Ontario. Il y a 1 300 renvois par année pour le service cardiaque, mais ils ne recevront un financement seulement pour 500 dossiers ou cas ou patients. Pourquoi est-ce que les Ontariens pourraient faire confiance envers les libéraux en ce qui concerne le système public de la santé? Ministre, depuis 2015, six équipes ont mis en oeuvre des programmes innovateurs pour différents problèmes de santé. Nous utilisons les travaux de ce projet pilote pour savoir quels sont les meilleurs traitements en services cardiaques. Et pour ces patients, les services de réhabilitation sont disponibles au sein des hôpitaux et à domicile lorsqu'ils en ont besoin et ce, à aucun coût. Nous allons continuer d'assurer des services à Windsor et partout en Ontario pour tous services qui vont aider les patients et aussi pour traiter ceux qui sont à risque d'un arrêt cardiaque. C'est une de nos priorités. Nouvelle question, députée de Berry. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Travail. Je suis fier de représenter des femmes extraordinaires dans ma circonscription de Berry. Les femmes que je représente travaillent dans toutes les industries et dans tous les secteurs. Elles travaillent très fort pour nos collectivités et nous sommes plus forts grâce à leur dévouement. Mais, par contre, il y a des barrières pour leur pleine participation dans la main-d'oeuvre. En particulier, les femmes gagnent 30 % moins que les hommes. Cet écart est encore plus grand pour les femmes racisées et encore plus pour les femmes qui souffrent d'un handicap physique. Mais c'est inacceptable et on doit réduire cet écart entre le salaire des hommes et des femmes. Et nous savons que la participation, d'améliorer la participation des femmes, c'est ce qui s'impose pour le bien de notre société et de notre économie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour réduire l'écart salarial entre les hommes et les femmes? Merci à la députée qui est juste au nord de la ceinture verte. D'ici, nous avons fait des investissements dans les soins de santé et nous avons mis en oeuvre des dispositions pour un salaire égal, pour un travail égal. Mais on sait qu'on doit en faire encore plus et c'est pour cette raison qu'on a mis en oeuvre une loi pour la transparence salariale. Nous sommes la première province à le faire et qui va améliorer la transparence salariale. La loi est un nouvel outil et va continuer de faire la promotion de l'équité dans la main-d'oeuvre. Ça va aussi mettre en lumière les préjugés. C'est une loi qu'on aurait dû adopter unanimement. Donc, je voudrais remercier les néo-démocrates pour leur appui dans cette loi historique mais aussi de vous dire que je suis très déçu que Doug Ford et le Parti progressiste conservateur ont tourné le dos aux femmes dans cette province. Complémentaire. Merci, M. le ministre. Moi aussi, j'ai été très su que les Doug Ford et les progressistes conservateurs ont voté contre la loi sur la transparence salariale et les femmes dans ma circonscription ont aussi été déçues. Ils ont choisi d'ignorer le fait qu'une femme gagne seulement 70 cents par dollar gagné par un homme. Ils ont choisi de mettre en avant la priorité des gens du monde des affaires que les femmes. ils ont aussi voté contre l'augmentation du salaire minimum et des protections pour les travailleurs vulnérables. Et ce n'est pas juste. Je suis fier que nous créons un Ontario qui est plus juste pour toutes les filles et les femmes dans notre province et je suis fier que dans notre budget nous avons des mesures pour améliorer le sort économique des femmes telles que la Commission sur l'équité après que le gouvernement est la sabrée de la moitié. Ministre, est-ce que vous pourriez nous dire comment nous améliorons la participation des femmes dans l'économie? Réponse, encore une fois, merci de la question. Grâce à leur leadership, nous avons une loi sur l'équité salariale qui est très robuste et des exigences qui imposent aux employeurs qu'il ne peut y avoir des différences dans le salaire. Intervention du Président. je voudrais entendre la réponse du côté du gouvernement. Veuillez compléter. Monsieur le Président, nous avons amélioré nos lois. Nous avons amélioré, augmenté le salaire minimum. Je sais que l'opposition veut revenir en arrière, mais nous allons l'augmenter à 15 $. Nous investissons dans l'équité des femmes. Le vote de la semaine dernière a été une occasion pour tout le monde d'appuyer ces mesures, mais les progressistes conservateurs de Doug Ford ont dit très clairement que l'équité des femmes n'est pas une priorité. Nouvelle question de la députée de Buffon-Carrie. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre suppléant, nous savons déjà que les libéraux ont dépensé des centaines de milliers de dollars sur des publicités à la campagne électorale, selon le Toronto Sun. Arrêtez la pendule. À l'autre, redémarrez la pendule. Selon le Toronto Sun, les sept réunions de la Première ministre ont coûté aux contribuables 209 milliers de dollars. D'obliger les contribuables de financer ces réunions, c'est tout à fait inapproprié. La Première ministre, quand remboursera-t-elle les contribuables? Le Premier ministre suppléant, la députée devrait féliciter la Première ministre pour avoir organisé ces réunions aux hôtels de ville. Ce n'est pas quelque chose de facile. Nous avons tous organisé de telles réunions. On invite les cométants. Je demande à la députée d'écouter les réponses. Veuillez terminer. La Première ministre organisait sept réunions dans tous les quatre coins de la province pour avoir l'apport de l'électorat concernant leurs préoccupations et leurs espoirs pour l'avenir. C'est donc dans le cadre de ces efforts d'être transparentes et de permettre à l'électorat de s'exprimer avant les élections. Tous les chefs des partis devraient le faire. Bien entendu, il y a des coûts associés, mais ces activités sont ouvertes à tous les antériens. complémentaires. Vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Utiliser les derniers des contribuables ne se limite pas à ce genre de publicité et aux réunions aux hôtels de ville. Ces coûts comprennent aussi 17,4 millions de dollars pour des publicités partisanes. Lorsque Doug Ford fait la campagne, il n'oblige pas les contribuables de financer ces coûts. Les libéraux quand rembourseront-ils les contribuables ? Le premier ministre suppléant. Je suis en train de défendre la première ministre qui est la chef de cette province. Elle a le droit d'écouter les antériens et c'est ce qu'elle fait. C'est son rôle d'être dans la collectivité et de parler aux antériens. Je sais qu'on essaie de maintenir le décorum. Veuillez continuer. Je ne sais pas pourquoi ils sont si dérangés que la première ministre a organisé ce genre de réunion ouverte aux antériennes. La députée de Nipi & Carlton a l'ordre. Veuillez continuer. Comme le dit le député de Hastings, c'est un genre de baromètre des impressions des communautés. Et donc, c'est excellent que les politiciens permettent aux collectivités locales de s'exprimer. des questions au premier ministre suppléant. Depuis des mois, les agriculteurs et les résidents de Black Kent ont déposé des plaintes concernant le schiste noir qui est dans l'eau potable à la suite de l'utilisation des batteurs de pieux. Selon Samson, l'utilisation de ce genre de technologie n'entraîne pas une contamination de l'eau potable. Mais en fait, le gouvernement vient d'interdire l'utilisation des constructions de fondations par batage. Pourquoi le premier ministre ne l'a pas interdit? Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des efforts à l'affaire rurale. Merci, j'apprécie la question. Nous prenons très au sérieux les préoccupations en matière d'eau potable. C'est pour ça que nous avons mis en place des exigences tout à fait strictes. Nous avons d'excellentes mesures de surveillance afin de protéger notre environnement. Si un entrepreneur contrevient à ces exigences, le projet ne peut pas être continué. Et enfin, mon collègue, le ministre de l'Environnement, s'attaque à cette question. selon le personnel du ministère, on a confirmé ce que savent les résidents de cette région. L'utilisation des sonnettes met à risque l'eau potable. L'interdiction est arrivée trop tard. selon les analyses indépendantes, il y a eu une augmentation de 14 000 % de schiste noire qui en fait contiennent du métal lourd. Le gouvernement écoutera les agriculteurs de cette région et fera-t-il ce qui s'impose et menera-t-il une enquête concernant cette situation? Je remercie le député de cette question. Le ministre de l'Environnement a répondu à cette question. Enfin, ses fonctionnaires s'attaquent à cette question. Que vous soyez à Wawa, Windsor, Coburg ou Coburgon, l'eau potable est tout à fait nécessaire. Nouvelle question. Le député de Lambton-Kate, Middlesex. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. Le gouvernement a dépensé presque 23 milliards de dollars de l'argent des contribuables pour des programmes de soutien des entreprises au cours des cinq dernières années. Mais nous savons que la majorité des octrois sont accordés aux sociétés les plus riches et 80 % de l'argent est accordé par invitation. Selon un rapport du directeur de la responsabilité financière déposé ce matin, il n'y a aucune preuve qui mette en évidence que ces programmes entraînent de vrais résultats. Comment le gouvernement libéral peut-il dépenser des milliards de dollars sans rentabilité ? Le ministre du Développement économique et de la croissance. Je remercie le député de sa question. Je voudrais également remercier le directeur de la responsabilité financière de son rapport d'aujourd'hui. Le député parle des données probantes selon lesquelles le programme de notre gouvernement fonctionne ou ne fonctionne pas. et je dirais que l'économie ontérienne est plus forte que jamais. Depuis le plus fort de la récession, nous avons créé 800 000 emplois. le taux de chômage est à son taux le plus faible au cours des 17 dernières années. Notre taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale depuis presque trois années en années consécutives et nous savons que le PIB surclasse les autres provinces et aussi les pays du G7. Je dirais aux députés qu'ils devraient remercier le directeur de la responsabilité financière de son rapport. Mais on voit que les vies des intérêts ont été améliorés en raison de nos investissements complémentaires. Au ministre, en 2012, le rapport Drummond a identifié 50 programmes de soutien d'entreprises en Ontario. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine des 12 programmes analysés par le directeur de la responsabilité financière. Très peu ont colligé des renseignements et très peu avaient des seules de repères. Monsieur le ministre, vous donnez 5 milliards de dollars par an. Le gouvernement ne sait pas quel programme fonctionne ou quelles sont les réalisations de ces entreprises. Est-ce que c'est une autre question libérale? Merci, M. le Président. Je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais tous les indices économiques, que ce soit le taux de chômage, le P&B, le fait que les statistiques nous indiquent que la qualité de vie a été améliorée, toutes ces preuves sont disponibles. et j'ai déjà donné beaucoup de réponses à cet effet à ce député. Mais lorsqu'on parle de la situation économique, ceci signifie que les vies des Antériennes ont amélioré en raison de cette prospérité économique. Les emplois créés en raison de nos investissements améliorent les vies dans tous les quatre coins de la province. Et notamment, car le député a parlé des investissements régionaux, je voudrais lui dire que le Fonds de développement du sud-ouest a investi à l'Ampton-Kent-Middlesex 3,5 millions de dollars. Nouvelle question, le député de Timmons Bay-James. Merci, M. le Président. Ma question pour la ministre de la Santé. Madame la ministre, comme vous le savez, la communauté francophone travaille très fort avec vous, avec moi, votre ministère, l'air list et autres pour finalement mettre en place un centre de santé communautaire à Timmons. Ça fait 28 ans qu'on essaie de mettre ce centre-là en place. C'est la plus grande communauté francophone qui n'a pas un centre de santé communautaire. On le sait qu'on a votre appui. On le sait que vous avez travaillé étroitement avec la communauté, avec l'agence, avec moi-même. On attend la nouvelle. On se fait dire que la lettre a été signée, mais la lettre n'est pas envoyée ou n'était pas reçue. Lequel? On va-tu avoir cette nouvelle-là quelque temps tôt? Merci. La ministre. Merci, M. le Président. Je crois que les députés d'en face sait que nous nous efforçons à résoudre cette situation. Nous valorisons tout à fait les centres communautaires de santé qui ont des équipes interdisciplinaires. Quant à cette initiative de la communauté francophone de Timmons, nous comprenons très bien la nécessité d'avoir ce centre de santé et il doit être financé de manière appropriée. Je demanderai aux députés de rester à l'écoute. Il y aura une nouvelle bientôt concernant cette situation. Nous comprenons à quel point il est important d'accéder aux soins primaires car on a la capacité de parler dans l'une des deux langues officielles. c'est pour ça que nous nous sommes engagés à créer ces centres communautaires à l'échelle de la province et le député aura une bonne nouvelle concernant Timmons. Monsieur le Président, à la ministre, c'est donc la situation à laquelle fait face Timmons concernant ces centres de soins de santé. Nous avons financé le centre Missoway qui dessert les Premières Nations. Ensuite, nous avons ouvert deux air-listes des équipes familiales de la santé mais ce qui manque c'est l'élément francophone qui nous permettrait de mieux desservir les collectivités. Nous attendons depuis longtemps et nous attendons la réception de cette dernière lettre. Est-ce que je pourrais avoir cette lettre? Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement est déterminé d'améliorer l'accès aux soins de santé d'autres qualités en Ontario et l'adoption de la loi priorité aux patients a compris un cadre pour un meilleur partenariat et des efforts visant à améliorer l'équité. La ministre des Affaires francophones me rappelle très souvent de l'importance de ce dossier. Je voudrais donc parler des équipes interdisciplinaires dans la province. Il y en a 294 qui desserrent environ 4 millions de personnes. Bien entendu, nous voulons élargir l'accès à ce genre de soins. Il est essentiel à ce que les gens aient accès à des services dans la langue de leur préférence, mais aussi aux soins de santé d'autres qualités. Nouvelle question, le député de St. Catharines. J'ai une question qui s'adresse à la ministre de la Santé des Soins de l'Angurée. Il nous impose de soutenir les personnes âgées et de nous assurer de leur donner une excellente qualité de vie. C'est pour ça que nous avons doublé le financement des soins de l'Angurée depuis 2003. Nous savons que la population d'Ontario vieillit et la population du Canada vieillit également. C'est pour ça que nous investissons dans les soins aux personnes âgées. Le budget de 2018 comprend 650 millions de dollars de plus pour financer les soins à domicile au cours des trois prochaines années et l'élargissement de l'assurance santé plus qui offre des médicaments sur ordonnance gratuit aux personnes âgées de plus de 65 ans. En automne, nous avons déposé notre plan d'action pour les personnes âgées. La ministre de la Santé peut-elle nous décrire les investissements que fait notre gouvernement pour soutenir les personnes âgées et pour soutenir les aidants naturels qui s'occupent de ces personnes? La ministre de la Santé. Merci. Je remercie le député de St. Catharines qui est un excellent militant pour ce qui est des personnes âgées. Il m'a donné l'occasion de discuter du plan de notre gouvernement. En automne de l'année dernière, notre gouvernement s'est engagé à financer 5 000 lits de plus en foyer des soins de longue durée d'ici 2022 et 30 000 lits de plus au cours de la prochaine décennie. Nous avons accepté plusieurs propositions des collectivités à l'échelle de la province. Nous avons consulté les air lits dans les 14 régions de la province et nous allouons 5 000 lits. Par exemple, 5 000 lits de plus pour collectivités autochtones et 1 500 lits pour des cultures particulières. Je sais que le député de Tumans Bay James s'y intéresse pour les collectivités francophones. Donc, les gens ne seront pas obligés d'être hospitalisés et plus de personnes sont en mesure d'accéder aux soins nécessaires à la maison ou dans les communautés. Complémentaire, je sais que mes cométants bénéficieront de ces nouveaux lits. J'étais très heureux de voir l'annonce de 96 lits de plus à St. Catharines. 13 nouveaux lits pour la municipalité régionale de Niagara Homes, 81 à Pleasant Manor à Virgil, 66 nouveaux lits à Whelan. Tous nos cométants profiteront de ces investissements. Nos investissements en soins de domicile comprendent 180 millions de dollars cette année, c'est-à-dire 2,8 millions d'heures de plus de soins ainsi que 280 000 heures de soins infirmiers de plus. Notre budget comprend 300 millions de dollars pour augmenter la dotation personnelle des foyers de soins de longue durée. Dans tous les foyers de soins de longue durée bénéficieront de ce programme. La ministre de la Santé et des soins de longue durée pourrait-elle nous donner davantage d'informations concernant les soutiens aux personnes âgées? Merci aux députés de cette question. Nous ajoutons non seulement 30 000 lits de plus, mais nous réaménageons tous les foyers d'ici 2025. nous avons déjà réaménagé 13 500 lits et nous savons à quel point c'est quelque chose d'important pour le secteur. Les deux parties de l'opposition soutiennent ce plan, mais en fait, l'engagement des conservateurs ne comprend aucune analyse de rentabilité et Doug Ford a l'intention de faire des milliards de dollars en compression, mais ces compressions n'ont pas été expliquées. Des compressions dans les services de première ligne seront nécessaires. Au sein de notre parti, nous choisissons les soins plutôt que les compressions. Nouvelle question à la députée de Hugh Andrews à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le gouvernement libéral bat son propre record. Selon Ontario Farmer, des changements apportés au règlement concernant la rage minera les efforts des agriculteurs concernant les animaux. Et il y a déjà des règles fédérales qui, en fait, interdisent l'exposition d'animaux atteints de rage. donc la ministre, pourquoi elle a fait des consultations appropriées avec tous les acteurs du milieu qui seront touchés par ce règlement modifié? La ministre de la Santé, je voudrais bien avoir davantage d'informations concernant cette initiative. Je suis surprise que la députée d'en face ne m'a pas posé cette question. Je vais m'efforcer à trouver des informations à cet effet et je vais consulter les fonctionnaires nécessaires. Je voudrais avoir davantage d'informations concernant les préoccupations de la députée. Question complémentaire. Monsieur le Président, voici des informations. Daryl Berg a dit que cette démarche aura toute une incidence sur les entreprises locales. Les consultations de 14 jours ne permettaient pas une enquête appropriée. Durant cette période de questions, je dois demander à la ministre de faire ce qui s'impose et de suspendre ce règlement tant qu'il n'y a pas eu de consultation appropriée. La ministre, à propos d'avoir une école secondaire dans l'est de ce qui s'impose. Je vais m'assurer de m'assurer une enquête à cet effet. Merci. Nouvelle question. Le député de Toronto Danforth. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. J'ai posé la question à propos d'avoir une école secondaire dans l'est de Toronto, une école francophone. Elle prétend appuyer les conseils scolaires francophones et anglophones sans allouer des financements à ces conseils scolaires francophones. quand est-ce que la ministre va tenir sa promesse et s'assurer que la charte des droits de ses enfants soit respectée et qu'il y ait une équivalence fournie. à la ministre de l'Éducation. Merci aux députés d'en face pour sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement s'engage à appuyer les conseils scolaires francophones et anglophones dans la province afin de s'assurer que tous les étudiants aient des environnements sécuritaires dans lesquels apprendre. Depuis 2003, nous avons offert 280 milliards de dollars en financement. CES Viemonte a terminé 28 projets, y compris 8 nouvelles écoles. et 17 nouvelles ajouts. Nous offrons 80 milliards de dollars, millions de dollars pour les conseils scolaires francophones et plus de 60 millions de dollars dans le conseil scolaire Viemonte afin de créer une nouvelle école secondaire francophone. Ce sera la quatrième école francophone à Toronto et les fiduciaires sont responsables de décider des établissements avec le conseil scolaire, y compris l'allocation des écoles francophones à Toronto. Question complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, la ministre, Jérémy est un jeune étudiant francophone qui est passionné de soccer. Le conseil scolaire Viemonte n'a pas de cours de récréation et selon le conseil scolaire, ce n'est pas un endroit idéal pour avoir une école car il n'y a pas de terrain sportif. Jérémy ainsi que d'autres jeunes élèves qui veulent faire partie du monde sportif vont se rendre dans des écoles anglophones mieux équipées avant de laisser tomber le sport. Que va faire la ministre pour s'assurer que la communauté francophone dans l'est de Toronto ait accès à des écoles et des terrains récréatifs adéquats pour les francophones? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais être plus précise. Nous effectuons des investissements lorsqu'il est question des écoles francophones dans la province. Ce que j'aimerais souligner également, c'est que l'inscription augmente. En 2016, plus de 105 000 élèves participaient à l'école francophone, une augmentation de 13 % depuis 1998. Les évaluations, les résultats d'examens augmentent. Plus de 80 % des étudiants ont passé ces examens depuis les cinq dernières années. 80 % des étudiants dans les écoles francophones ont dépassé les normes provinciales et ont toujours des résultats élevés dans les examens de littératie. Tout cela pour vous dire que l'inscription augmente et l'excellence également et nos investissements également. Alors, je ne comprends pas ce que le député d'en face veut me poser comme question. Nouvelle question, député de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la Croissance. Notre priorité est d'établir une relation solide avec nos partenaires américains car nous savons que le libre-échange crée de bons emplois en Ontario et aux États-Unis. L'Ontario est un grand client de 28 États et en 2017 les libres-échanges entre les États-Unis et l'Ontario représentait près de 400 milliards de dollars. La première ministre Wynne et notre gouvernement se sont engagés activement avec les décideurs américains. La première ministre a rencontré près de 40 gouverneurs d'État. La semaine dernière, elle était à Détroit pour rencontrer Rick Snyder, le gouverneur de Michigan, afin de signer un protocole d'entente entre l'Ontario et le Michigan. Monsieur le ministre, pourriez-vous partager les détails avec ce partenaire commercial? Le ministre du Développement économique et de la Croissance, merci à la députée de Kingston et les Îles pour sa question bien importante. Je suis ravie d'avoir l'occasion de prendre la parole au sujet de la façon dont notre gouvernement défend les travailleurs de l'Ontario. J'aimerais faire un commentaire sur nos partenariats avec les chefs de file américains. L'Ontario et les Michigan représentent un quart de la production des véhicules en Amérique du Nord et notre collaboration, grâce à deux autres protocoles d'entente, a mené à des accomplissements d'automobiles. Nous créons des choses formidables ensemble et grâce à ces protocoles d'entente, nous continuons à travailler étroitement pour faire croître notre commerce bilatéral et de partager ces occasions. Nous avons hâte de continuer à travailler ensemble pour améliorer notre couloir de transport, protéger et rétablir l'écosystème de nos grands lacs. Merci à la Première ministre et son équipe pour tous ces efforts. Et je vous le dis, je vais vous en dire davantage dans une seconde. Question supplémentaire. Merci de votre réponse. Notre Première ministre a un bilan de rencontrer des gouverneurs de l'État et de défendre les États de l'Ontario. Elle a rencontré plus de 40 gouverneurs. C'est impressionnant. Ce protocole d'entente avec le Michigan fait partie de nombreux accomplissements. Nous avons signé un protocole d'entente avec l'Indiana pour continuer à établir un partenariat solide avec eux. Mais le leadership et la collaboration signifient parfois ne pas être d'accord lorsqu'il y a beaucoup de pression. La Première ministre va toujours défendre l'Ontario et ses entreprises. Nous avons la loi d'équité et d'approvisionnement pour renforcer notre libre-échange. Notre Première ministre a défendu nos travailleurs de l'acier lorsque les États-Unis ont menacé d'imposer des tarifs. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous dire comment notre Première ministre va continuer à nous défendre. Merci à la députée pour sa question complémentaire. Notre gouvernement va toujours défendre les travailleurs et les entreprises en Ontario. Nous croyons que le libre-échange avantage l'économie des deux côtés de la frontière. Mais le libre-échange doit être un échange équitable. Lorsque notre commerce fait l'objet d'une menace, notre Première ministre va toujours défendre les travailleurs. Lorsque les États américains ont mis en place des mesures protectionnistes et ont menacé de nuire à nos travailleurs de l'acier, le silence des conservateurs était effrayant. Les travailleurs savent qu'ils ne peuvent pas se fier sur les conservateurs de Doug Ford pour défendre leurs intérêts. Il y a seulement un parti qui est prêt à défendre nos travailleurs, l'Ontario, nos entreprises et notre ceinture verte. Et ce sont les libéraux de l'Ontario. Merci beaucoup. Nouvelle question, député de Simcoe Gray. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Comme vous le savez, depuis très longtemps, depuis que vous êtes au pouvoir, ma circonscription lutte pour le réaménagement de deux hôpitaux, Collingwood et Stevens. Votre prédécesseur nous a donné un petit peu d'argent, bien gentiment, pour le processus de planification il y a environ un mois, 500 000 $ pour chacun des hôpitaux, mais comme vous le savez, chaque hôpital a dépensé plus d'un million de dollars pour les travailleurs de première ligne. Nous n'avons pas encore d'approbation, mais on se posait la question suivante. Je me demande s'il y a eu des changements au ministère ce que vous pourriez approcher ces projets avant le déclenchement des élections à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Bien sûr, c'est notre objectif de s'assurer que les Ontariens obtiennent les soins dont ils ont besoin ou ils en ont besoin. Nous avons travaillé très fort depuis les dernières années. Bien sûr, comme le député le sait, nous consultons toujours les R-LIS pour déterminer où se trouve le taux le plus élevé de besoin et nous procédons ainsi. Il est important de faire preuve de diligence raisonnable afin de s'assurer qu'il y a des points sur les I. Alors, nous travaillons de ce côté-là. Merci, M. le Président. J'attends que le député de Chatham-Kent-Essex termine. Merci. Question complémentaire pour revenir à la ministre. Madame la ministre, nous attendons depuis de nombreuses années. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Nos R-LIS sont d'accord comme quoi ces projets doivent être concrétisés. Même sans l'approbation, les deux collectivités ont augmenté leur part. Alors, nous faisons notre part et votre gouvernement doit faire sa part. Tout le monde serait ravi, y compris le candidat libéral dans ma circonscription, qui est le gendre de la première ministre. Alors, si vous voulez garder vos emplois au cours des prochaines semaines, vous allez annoncer du financement pour ces deux hôpitaux. à la ministre. Comme je l'ai déjà mentionné, nous savons que l'infrastructure est tout à fait essentielle afin d'offrir des services de santé de haute qualité. Nous investissons grandement dans ces infrastructures pour offrir ces établissements. Et j'aimerais féliciter la collectivité pour avoir fait sa part comme le député de Simco-Nahr l'a dit, en ce qui a trait à la collecte de fonds accomplis. Ce sont des bonnes nouvelles. Encore une fois, nous allons examiner la situation. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés d'avoir été indulgents envers moi. Je demande qu'il me soit permis de déposer un rapport à la loterie du Bureau de la responsabilité financière intitulé Les entreprises du Bureau de la responsabilité financière. Nous sommes en pause jusqu'à une heure cet après-midi. conocide au-delà des entreprises d'avoir été d'autres d'autres